et bien bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 6 donc de football manager 2013 donc pour l'épopée à chichester city donc bienvenue dans cet épisode donc ben là on était resté sur un match à rejouer en faveïs cup donc on va repartir tout de suite donc pour ce match qu'on va faire en grand format du coup donc contre burnham ramblers donc on a fait un partout 3 partout pardon au match allait donc qu'on avait joué à domicile donc là on va jouer à l'extérieur voilà donc c'est parti donc pour ce match donc contre burnham ramblers en espérant qu'on arrive à se qualifier voilà donc on va par contre ce qu'on va faire c'est que j'ai repéré j'ai refait le point un peu au niveau tactique j'ai repéré que la tactique qui fonctionnait mieux c'était quand même la 4 4 2 voilà donc on va annuler la sélection et refaire une sélection voilà par contre cette sélection ne convient pas donc on va alors attendez voilà on va faire par poste voilà et alors les notes des performances tac on va faire comme ça alors lui on va faire rentrer on va faire jouer la concurrence on va faire rentrer les meilleurs joueurs il n'y a pas de raison sur le terrain alors peut-être ça fonctionnera mieux donc de laisser à chaque fois faire le le l'entraîneur adjoint faire la composition d'équipe là on va la faire nous-même alors ici poca toc voilà donc aise non ça fonctionne pas pour lui c'est un milieu central voilà alors lui on va le mettre en place en défense centrale milieu droit alors lui ce que ça fonctionne lui c'est bon alors il manque le défenseur gauche et le défenseur droit donc on a lui qui a pas l'air de bien qui a l'air de pas mal se débrouiller enfin il a fait deux matchs en même temps et lui voilà là on a une équipe où chacun est à son poste donc en espérant du coup que ça fonctionne voilà tout simplement c'est de procéder il faut faire des tests enfin moi je pense un jeu il faut expérimenter il faut essayer voilà et le dernier remplaçant hop voilà donc c'est parti pour ce match alors vous avez 16 joueurs ah oui bah c'est bon ah j'ai pas il n'y a pas le gardien alors euh il n'y a pas le gardien oui je me suis trompé je l'ai mis en place en digne donc c'était normalement lui donc lui rendre gardien et lui on va le mettre gardien en place voilà cette fois ci on est bon donc c'est parti donc pour ce match du coup avec des nouvelles le tête au niveau de l'équipe puisque j'ai fait rentrer des jeunes ou des joueurs de l'équipe réserve je sais pas très bien donc voilà donc c'est parti pour ce match voilà hop hop donc on y va coup d'envoi contre burnham ramblers donc match à rejouer de la favs cup coup d'envoi donné par chichester en espérant que cette nouvelle composition elle porte ses fruits et puis on va se pencher de plus en plus sur la tactique la composition d'équipe etc il faut je pense qu'il est temps de voilà s'y intéresser vraiment jusqu'à présent j'ai essayé de faire une gestion plus globale mais là il faut vraiment que jackman qui fait une première frappe dommage ça rentre pas mais donc je pense qu'il faut vraiment voilà que je rentre dans les détails de la gestion de l'équipe pour arriver à faire des résultats sinon on va pas y arriver on va toujours balbuter le football chichester je pense c'est à ça que ça va nous mener et pas autre chose voilà donc price non qui est contrée 30 minutes touche de price pour miller miller qui meurtraient non ça donnera rien peut-être de j'ai pas bien vu miller pour eux ou le long et une frappe d'un joueur de jester là mais j'ai pas le temps de voir qui c'était mais elle n'est pas passée loin attention ici touche de davis qui va centrer voilà c'est fait et en ce qui ouvre le score pour burnham au bout de la 35 à la 35e minute de jeu 1-0 on revoit au ralenti davis qui met bien en retrait pour heinz heinz qui contrôle et qui frappe du droit nouvelle action attention au lol le ballon qui passe juste au dessus c'est un nouveau corner corner de n ce le buteur récupération chez skidmore davis qui centre où le jato qui rate le ballon on arrive à la mi temps voilà on va un peu le scouler parce qu'ils n'ont pas montré grand chose au premier mi temps allez c'est parti coup d'envoi donné par burnham touche de coffee pour sheringham heinz kofi récupération de haïs elle est peut-être une contre attaque pour eux chester rook un des deux nouveaux nus qui a cherché colouigne non ça n'arrivera pas attention récupère sur gibbons pour sheringham et voilà 2-0 yemi sheringham ça sent pas bon pour si chester ça sent l'élimination au moins qu'on arrive à réagir mais sinon là pour l'instant sur ce qu'on a montré on est loin de pouvoir se qualifier récupération sheringham qui remet à kofi qui centre attention c'est dangereux récupération d'olan miller allez peut-être une contre attaque pour eux chester c'est bien joué pour que lui je s'il arrive à récupérer ça peut être intéressant voilà il est seul face aux gardiens à il contre et il arrive pas il apparaît il va concrétiser c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est une belle occasion là de réduire le score jato pour ce qu'il meurt mille heures mille heures pour colwish une colloge qui frappe non ça passe à côté on regarde un petit peu colwish nokia 590 c'est pas une belle note on va le sortir on va faire entrer aussi moubré à la place de mille heures qui a pris un carton et puis ce sera tout pour l'instant un moment qu'on fait centré moi tant qu'il va prendre des risques de toute façon on est pièce après roux qu'on va le sortir il est vraiment pas bon 5 10 très mauvaise note chester qui est bien parti pour se faire éliminer la monde et pour jato pour price price montbré price qui remet le ballon pour dolan dolan qui va pouvoir centrer voilà c'est fait pour date qui réduit le score date car avait remplacé colwishn à les deux buts à un c'est pas tout à fait terminé on peut encore revient en la partie sur le bon centre de dolan date qui qui trompe le dernier un bout portant jackman dolan dolan qui frappe mais ça passe au dessus il reste 30 secondes couffrant de coffee pour heinz metkalf lawson en ce qui frappe dans les bras du gardien goodman jackman ace voilà c'est fini élimination de chester donc comme la première saison éliminé en coupe dès le premier tour enfin les deux coupes auxquelles on a participé chester se retrouve éliminé voilà donc encore une fois il ne reste que le championnat c'est pas grave l'équipe elle est encore en construction donc ben là on va faire les matchs en résultats immédiat on va bon ça va de temps en temps quand tu as un content pour jouer un contrat bien classé ou quoi tu en voilà une affiche intéressante aussi même nous mêmes on arrivera bien se classer ça peut être quand même une fin de saison intéressante on sait jamais prochain match dans trois jours contre shorham voilà donc on arrive pour le deuxième match de cet épisode pour le compte de la neuvième journée de championnat je crois oui c'est sa neuvième journée donc c'est parti donc pour ce match donc on va faire en résultats immédiats voilà on espérant qu'on fasse un résultat on est favori dans ce match face à shorham 0-0 voilà troisième match de cet épisode donc contre arundel donc son 18e nous on est toujours 12e donc pour le compte de la dixième journée de championnat donc c'est parti pour ce match voilà donc c'est pas une affiche particulière donc on va le faire toujours en résultat immédiat voilà hop un partout va décidément on est abonné au match nul pour l'instant voilà donc quatrième match de cet épisode pour le compte de la onzième journée de championnat toujours en résultats immédiats voilà donc c'est parti voilà donc en espérant comme d'habitude qu'on fasse un résultat là on joue contre assox ils sont cinquième donc toujours douzième on stagne au milieu de classement voilà victoire 3 buts à 2 c'est bien on reste sur sept matchs sans défaites en championnat donc ça c'est intéressant ouais parce qu'effectivement par les défaites en coupe sinon en championnat on est en vaincu depuis le 31 août nous sommes le 6 octobre donc voilà une belle série en belle série en championnat voilà donc on arrive pour le cinquième match de championnat de cet épisode pardon donc pour la courbe de la douzième journée de championnat de championnat voilà donc contre crowdford athlétique qui sont 3e voilà donc on va toujours le faire en résultat immédiat voilà en espérant rester invaincu ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas perdu en championnat donc ça c'est plutôt pas mal donc si on pourra les grappiller au moins quelques points chez le troisième ce serait sympathique voilà et bah nouvelle victoire encore 3 buts à 2 donc c'est bien on grimpe encore au classement on arrive à la dixième place donc ce qui est bien c'est qu'on se réveille beaucoup plus tôt que la saison dernière on en est à huit match sans défaite dans ce championnat prochain match contre elcham town dans trois jours donc ils sont huitièmes voilà donc on arrive au sixième match de cet épisode donc avec un match à domicile contre elcham town donc comme je vous disais tout à l'heure donc on reste sur huit match sans défaite en championnat donc on espère on continue cette série voilà pour continuer à grimper au classement ce serait bien voilà nouvelle victoire 2 buts à 1 chichester on continue notre remontée nous voilà septième ça commence à devenir intéressant prochain match dans deux jours contre l'heureux contre le quatorzième qu'on puisse y veulent en stelx telle ce qu'on me voilà un adversaire qu'on connaît bien je me souviens que c'était le premier match officiel quand on a commencé à jouer dans cette série d'épisodes c'était le premier match de chichester enfin la première équipe que chichester a rencontré en match officiel c'était eux voilà septième match de cet épisode toujours pour le compte du championnat donc pour la quatorzième journée donc contre P7 and Tell's Comb voilà on reste sur trois victoires trois victoires pardon pour l'instant voilà on espère continuer sur ce rythme là ça permet d'engranger la confiance victoire 4 à 2 voilà cinquième ça commence vraiment à devenir de plus en plus intéressant sachant qu'on est quand même encore assez loin du leader puisque le leader il est à 36 points nous on est à 24 points on a encore 12 points de retard donc ce qui est quand même énorme c'est impressionnant la série du leader il en est à 12 victoires pour 2 défaites pour 14 matchs joués donc voilà nous on est à 7 victoires 3 matchs nuls et 4 défaites donc c'est vrai que là pour l'instant pour suivre le rythme du leader c'est chaud voilà donc huitième match de cet épisode donc pour le compte de la 15ème journée de championnat donc on arrive tout doucement vers la moitié du championnat on a passé le premier tiers donc là on joue contre les dixièmes contre Warthing United voilà victoire 2-0 avec encore un nouveau but de Call Vision nous voilà quatrième ah bah tiens là on va jouer contre les secondes donc là je pense qu'on va le faire en grand format celui-là c'est un match intéressant voilà bah retour donc pour on est de retour donc là pour le neuvième match de cet épisode donc contre le second donc un match qu'on va faire en grand format et donc en fait c'est contre l'Hancing FC donc l'Hancing FC c'est une vieille connaissance enfin une vieille connaissance non non une connaissance récente puisqu'en fait c'est eux qui nous avaient éliminé au premier tour de coupe de la East Nyan Ringman League Cup donc voilà ce match a un goût de revanche on avait perdu 4 à 2 lors du match enfin lors de ce match on a été éliminé donc là c'est en championnat on reste sur une série de 5 victoires donc l'équipe de Chichester est en forme donc on espère du coup peut-être prendre notre revanche on va voir ce que ça va donner donc c'est parti pour ce match donc en grand format voilà donc j'espère qu'on va réussir effectivement à prendre cette revanche voilà et puis du coup continuer à grimper au classement là on est à 27 points si on les bat on passe donc à 30 points et on pourrait passer devant eux et être et tout simplement devenir second du championnat sachant que le premier il est très loin avec 40 points donc le premier pour l'instant semble intouchable mais en tout cas la place de second elle est prenable donc encore une fois cette victoire elle va être enfin si on gagne ce match sera peut-être décisif dans l'avenir du championnat pour Chichester voilà donc c'est parti donc coup d'envoi contre Lansing FC voilà donc Chichester qui donne le coup d'envoi directement dans les bras du gardien de Lansing alors attention au corner de Lansing tiré par Kelly dégagement de la défense de Chichester Calvert mid Arnold Dickie Dickie qui joue devant pour Kelly attention et voilà il y a Presse qui se jette et ouverture du score pour Lansing et le but est refusé on a de la chance il y avait un enjeu de sifflet allez touche 2 au clé pour Chichester Shaw mid au clé non ça pas se donnera rien Waferly pour Lansing mais qui perd le ballon qui perd Black qui récupère Black qui frappe non c'est dans les bras du gardien 10ème minute coup franc de Ford pour Waferly pour Donagan Baker Baker qui va centrer voilà c'est fait et là par contre il n'y a pas de hors jeu Martin Price qui ouvre le score 1-0 pour Lansing voilà sur un débordement de Baker d'une frappe du pied gauche allez peut-être une réaction de Chichester ce serait bien au contraire là c'est Lansing qui continue de mettre la pression attention à Kelly qui déborde c'est bien joué de la part de Kelly qui centre retrait Ford qui frappe mais le gardien qui repousse Jato qui récupère qui dégage qui lance McBride c'est bien joué McBride en contre-attaque non Burge qui récupère qui dégage récupère c'est pas fini récupération de Coluigene peut-être qui tente un lob c'est bien joué non ça passe au-dessus alors attention Price encore lui contré par la défense de Chichester allez touche de Chichester McBride pour Shaw pour Sinmore pour Coluigene peut-être qui met une tête ah dommage c'était bien joué je pense qu'il a voulu remettre à son coéquipier mais son coéquipier il n'y a pas trop cru et du coup le ballon il est passé devant le but allez touche de Chichester ce serait bien d'égaliser juste avant la mi-temps et ben voilà c'est fait Black qui égalise Ryan Zico Black un nouveau venu on remonte à la troisième place voilà Black qui a pas qui a bien qui a bien repris le ballon touche de Waverly pour pour Lansing contré par Mid allez c'est bien récupéré peut-être une action pour Chichester Shaw pour Oakley Oakley pour Mid pour McBride McBride qui frappe oh ça touche la transversale dommage touche de Hemsley pour Chichester qui perd le ballon attention ça peut être dangereux cette action Donegan qui frappe non ça passe à côté allez un partout c'est la mi-temps tout reste à faire allez on peut encore gagner ce match il y a eu pas mal de mouvements encore là ces derniers temps dans l'équipe de Chichester j'ai essayé de recruter des joueurs je pense qu'au fil des saisons il y aura de moins en moins de mouvements enfin des mouvements de joueurs de toute façon il y en aura toujours mais voilà je pense qu'il y en aura moins que l'année dernière et je pense qu'au fil des années ça va se tasser ça va se calmer il attend que c'est des contrats amateurs en plus voilà les joueurs partent comme ils veulent ils arrivent un peu comme ils veulent aussi donc voilà c'est un peu normal à ce niveau là du jeu après dès qu'il y aura des contrats ce sera une autre ce sera une autre histoire allez récupération de Drake non c'est pas Drake c'est Dickie pardon pour pour Lansing Lansing qui contrôle le jeu pour l'instant Kelly 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 attention ouf sur la transversale c'était c'était dangereux on a de la chance le ballon est pas rentré le gardien était lobé touche de Baker tête de Donnegan non ça passe à côté dégagement de Burge pour pour Lansing aller contrer ouf non on est à clé il y a un joueur qui a été taclé récupération de Minovski quelque chose comme ça allez McBride qui est de la tête non il perd le ballon on n'arrive pas trop à construire en ce moment c'est une domination de Lansing c'est clair Ford pour Dickey Dickey qui déborde pour Donnegan pour Price attention qu'il se fait faucher le gardien qui repousse comme il peut il y a l'arbitre qui n'a rien dit sur le tacle au clé qui dégage comme il peut c'est une touche la pression est dure là pour Six Chester c'est complexe on résiste pour l'instant mais combien de temps ça va durer on ne sait pas Baker Ford Baker qui est contré mais qui arrive à récupérer le ballon quand même Mid attention Donnegan Jato qui dégage comme il peut Burge Calvert Calvert pour Kelly 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 pour Ford Ford pour Arnold Donnegan pour Kelly Kelly qui frappe ça passe juste au dessus on va faire quelques changements voilà on fait rentrer on fait sortir Skinmore qui est un peu fatigué et qui a eu à carton jaune donc voilà et puis on a changé un booker on a fait rentrer Palmer dégagement dégagement de Burge pour Lansing toujours un partout en tout cas pour l'instant on fait mieux qu'en coupe Black Black pour Mid qui perd le ballon Donnegan Price attention à la contre-attaque de Lansing Price il est dangereux ce joueur Goodman qui dégage comme il peut récupération Colvision Colvision qui lance Palmer aller peut-être une contre-attaque pour Shichester Morrison Hill pour Black 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 qui frappe non ça passe largement à côté dommage on a commencé à construire une belle action mais le problème c'est que on s'est un peu précipité là allez Ford Kelly Price toujours lui récupération de Morrison Hill c'est bien joué pour Colvision qui se remet le ballon pour lui-même mais il n'arrive pas à le reprendre il a poussé trop fort Calvaire qui récupère qui dégage récupération de Mid attention il a un carton il ne faut pas qu'il fasse de fautes Mid qui frappe non c'est dans les bras du gardien dommage allez 70ème minute touche de Shichester on perd trop vite le ballon attention Donnegan Black qui récupère non Donnegan attention la contre-attaque de Lansing Goodman qui dégage comme il peut récupération de Colvision cette fois-ci une contre-attaque de Shichester allez dommage Colvision qui n'arrive pas à tromper le gardien c'est dommage qu'on n'ait pas sûr de profiter sur cette contre-attaque là récupération Morrison Hill pour Black Colvision Colvision pour Palmer Palmer qui temporise pour Morrison Hill pour Colvision bien joué Colvision qui est contrée Shaw qui va récupérer qui s'entre non corner aller un petit but là ce serait bien sur le corner pourquoi pas on grimpera la deuxième place ce sera vraiment intéressant récupération de Goodman non Goodman qui perd le ballon 80ème minute on arrive à la fin du match il reste deux minutes voilà un blessé juste avant la fin du match on va le faire sortir mais c'est vraiment pour la forme le match est fini touche de Hemsley à tous ne pas perdre de ballon là-dessus Black pour Colvision Mid Black non voilà c'est fini un partout chez Esther qui prend un point chez le Dauphin enfin chez le second c'est bien j'étais content de leur prestation mais ça n'a pas l'air de les ils n'ont pas compris bon nous voilà troisième en tout cas quand même troisième donc c'est bien à deux points du second et à douze points du leader et douzième enfin troisième à la sixième journée championnats c'est pas mal c'est intéressant ça nous laisse encore l'espoir de monter voilà je pense qu'on va faire un dernier match puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc toujours une série d'invincibilité en cours avec douze matchs sans défaite c'est une belle performance douze matchs douze matchs sans défaite en championnat c'est le bon côté de cette fait éliminée en coupe finalement c'est qu'on peut se concentrer sur le championnat voilà donc dixième et dernier match donc de cet épisode donc pour le compte de la dix-septième journée de championnat voilà donc je recompte je crois que c'est ça dixième deux trois quatre cinq six sept huit neuf c'est ça dixième match voilà donc contre Wilden donc c'est parti pour ce match et puis voilà on aura bien avancé dix matchs c'est bien moi je trouve dix matchs par épisode c'est une bonne moyenne ça permet d'avancer assez vite voilà et puis de voir un ou deux matchs par épisode en grand format c'est sympa voilà donc on espère en gagner on a plus les dix-sept qui sont dix-huitième on est quatrième on a reperdu deux places avec le jeu des matchs en retard enfin des matchs joués avant un partout voilà dommage mais en tout cas on prolonge notre série d'invincibilité ce qui nous porte à treize matchs qui se porte à treize matchs donc ça c'est pas mal donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui voilà je vous dis donc à la prochaine pour l'épisode numéro 7 de football manager 2013 donc l'épopée avec Chichester City dans le championnat anglais donc neuvième division allez ciao salut merci 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 merci